Vous regardez RTL C'est Edouard Dutour Bonjour On trouve des spécimens rares Vous avez fait un peu d'archéologie C'est les fonds de tiroirs quasiment De celui qui concentre ses recherches Sur l'actualité, Régis Maillot Bonjour Il y a quoi dans votre cartable Que vous tenez amoureusement C'est mon petit cartable J'adore, je suis revenu, c'est régressif C'est pratique pour les cyclistes Parce qu'il a un dossier sur vous, top secret C'est lourd une sextet Je ne suis pas Jeremstar Alors bon, du paléontologue De la télé-réalité, justement Eric Dussard Bonjour à tous, je vous prouverai une fois encore Que tous les êtres humains n'ont pas évolué de la même manière Sur le plan neuronal Certains ont été oubliés par l'évolution Et de celui qui nous fera chanter l'homme Dans la dernière partie de l'émission J'ai nommé Patrice Carmoux Bonjour Patrice, avec un très beau cadeau à la clé Toujours un week-end de détente Et de divertissement dans l'un des casinos Et hôtels du groupe Partouche Pour cela téléphoner au 3210 Ou envoyer le mot bonheur en majuscule Au 74900 Et je vous présente notre invité Il doit en avoir assez Qu'on ne cesse de le présenter Comme le père de Lucie D'abord parce que c'est toujours désagréable De ne pas être reconnu pour soi-même Et d'autre part parce que ça lui donne un sérieux coup de vieux Du fait que Lucie est une australopithèque vieille de 3,2 millions d'années Elle est un peu notre rêve Même si elle n'est pas vraiment notre ancêtre direct Mais assurément ce jeune homme de 4 fois 20 ans A tellement fréquenté les ossements des hominidés Tellement effectué de fouilles archéologiques Et tellement recherché les traces paléontologiques des éléphants Qu'il connaît aussi bien l'origine du monde qu'Adam lui-même Cumulant les chaires universitaires Évidemment, même s'il a vu d'autres chaires Il est à la fois professeur au muséum d'histoire naturelle Professeur au collège de France Membre des académies des sciences et de médecine Celui qui connaît tout des origines de l'homme Consente enfin à évoquer ses souvenirs de rencontres et de voyages Ses joies et ses peines de simples mortels Emportés dans la grande aventure humaine Avec la même passion qui l'anime à raconter les origines de l'homme Il fait oeuvre d'écrivain, souvent poétique En publiant ses mémoires chez Odile Jacob Avec nous ce matin, le professeur Yves Coppens Écoutez C'était Henri Gara C'est Henri Gara ça ? C'est bien connu Avoir un bon copain Et c'est vrai qu'il faut toujours... C'est joli d'avoir un bon copain On peut se débarrasser de toutes les vannes sur votre nom, Patrice, allons-y C'est pour ça que vous ne l'osez plus faire plus longtemps Votre livre de mémoire s'intitule L'origine des hommes, origine d'un homme C'est vrai que les hommes C'est une goutte d'eau dans l'histoire de la vie La vie d'un homme C'est une goutte d'eau dans l'histoire des hommes La morale au final C'est que finalement toutes ces gouttes Elles finissent par peser lourd Oui, vous savez C'est lourd aussi dans l'histoire de l'univers Parce que l'univers on n'en connait pas le début Donc c'est encore plus lourd Mais au moment où on le perçoit On est quand même autour de 14 milliards d'années 14 milliards d'années Je vous conseille Depuis longtemps, je le dis Et ça a l'air de marcher De mettre ça en euros Oui, on retient beaucoup plus Les budgets, ça change tout C'est vrai, si on dit 3 millions d'euros Ça se retient mieux que 3 millions d'années Vous pouvez essayer de payer en année Vous allez avoir des problèmes Combien d'années me donnez-vous ? Je me demandais-t-on à Ribarole Vous en avez bien assez C'est vrai Quand on prend de l'âge Évidemment, on n'aime pas tellement Qu'on nous rappelle C'est vrai qu'on fait beaucoup plus jeune À côté de Lucie 3,2 millions d'années Oui, oui Pourquoi 3,2 ? Non, 3 millions 3 millions, c'est bien 3 millions de cent Oui, c'est relatif Comme vous l'avez dit précédemment C'est vieux Tout en étant pas très vieux Et en entier en France, ça fait combien ? Ça, je n'ai jamais su Dès que je suis passé du franc à l'euro J'ai complètement... Vous avez bien les anciens Vous avez évolué C'est l'avantage Il s'adapte Il s'adapte On va profiter de votre présence Pour se remettre, si je puis dire Les idées en place Sur l'humanité Dans un instant Écoutez Vous êtes sur RTL Stéphane Bern A la bonne heure ? Et nous sommes avec Yves Coppens Du Collège de France Et autres lieux Les académies Origine de l'homme Origine d'un homme Justement, on va se remettre Les idées en place D'abord, une question toute bête Est-ce qu'on sait Comment est né le premier homme ? Par définition Il n'a pas de parents Vous êtes drôle Ça commence mal C'est une émission laïque On sait très bien Comment il est apparu Très très bien On sait où On sait quand On sait comment On sait pourquoi Avant, racontez Absolument, oui Il se trouve qu'avant Il était pré-humain Ça va de soi Il était pré-homme Or il a subi Comme tous les animaux De son époque Il a subi un changement climatique Comme on en subit aujourd'hui Un changement climatique Qui est dû au fait Que l'Arctique Le nord du monde C'est englacé Et devenu froid Comme c'est devenu froid là-haut C'est devenu sec Dans les tropiques Et cette sécheresse Il a fallu Qu'il s'adapte Il a fallu que tous Les êtres vivants De l'époque S'y adaptent Et il s'est adapté En changeant sa tête En changeant ses dents En changeant son système respiratoire Du jour au lendemain C'est génial Du jour au lendemain Géologique C'est-à-dire que c'est combien d'années ? Quelques milliers Quelques milliers Oui parce que c'est toujours Vous savez bien que c'est du hasard Et que ce sont des mutations Donc c'est toujours Un essai Un louper Un essai Un raté Un essai Il y a eu pas mal de ratés J'en sais rien On est dans quelle catégorie ? Ça veut dire qu'à l'inverse Puisqu'on subit un changement climatique Notre corps On va évoluer Pour s'adapter À un changement climatique Voilà Donc ça change tout Et comment s'ils sont apparus Où les premiers hommes ? Ça peut vous faire Les curieux de tout Avenue Montagne Ils ont acheté des fourrures Pour avoir chaud Des côtes bêtes En Afrique En Afrique En Afrique tropicale Excusez-moi Et comment se transmet justement Ces mutations ? Parce qu'il n'y a pas de culture Comment se savoir se transmet ? Il y a d'une part Le savoir Le savoir se transmet Par la parole Par l'éducation Par l'apprentissage Comme vous le savez Si par exemple Nous aujourd'hui Enfin l'un de nous Était né Quelque part Dans la nature Et abandonné N'ayant pas Du tout D'information Pas du tout D'éducation Pas du tout D'apprentissage Je ne sais pas Ce que ça donnerait Mais il a besoin Des autres On a besoin C'est extrêmement important Comment vous avez su Tout ça en fait Cette évolution ? Parce qu'il y a La transmission De ces mutations J'ai su tout ça Par des travaux Sur le terrain Vous voyez professeur Par rapport à vous On est un peu sauvage Aussi nous Au niveau du Ça je l'ai vu Mais je ne sais pas On m'a toujours dit Qu'on allait perdre Le dernier petit orteil Vous savez Le petit doigt Le dernier doigt de pied Oui Moi aussi On m'a dit ça Alors je n'en suis pas sûr Parce que C'est quand même Un certain équilibre Dans le corps C'est embêtant De tomber du côté Il paraît qu'on ne s'en sert plus Et donc qu'il va tomber Oui Mais il a quand même Un petit rôle Encore une fois Coupez-les Vous allez voir Non mais je ne veux pas Je ne veux pas Non mais je ne veux pas Non mais je ne veux pas Non mais je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas J'attendais que ça vienne J'attendais que ça vienne J'attendais que ça vienne J'attendais l'évolution J'attendais l'évolution de l'espèce Et qu'il tombe de tout Il y a des ratés Il y a des ratés J'ai vu que la main Vous en avez besoin Pour boire le petit Le petit doigt en l'air Et Lucie Elle est morte de quoi Lucie ? Ah je me le demande Elle n'a pas de traces particulières Sauf peut-être des marques De crocs De crocodile Je me répète Vous voyez Et donc Elle a peut-être été dévorée Par un crocodile Comme elle était Attendez J'en sais rien Comme elle était Probablement Malade Elle s'est approchée De l'eau Elle était Dans un niveau lacustre Et on l'a trouvée Dans un sable lacustre Et puis Ayant de la fièvre On est au bord de l'eau Ayant Au bord de l'eau On boit Et puis c'est là Qu'on reste C'est là qu'on y meurt Et comme l'eau Elle monte Elle descend Elle monte Elle descend Elle a été très vite Prise par le flot Enfouie Et à partir du moment Où elle était enfouie Elle a été mieux conservée Pour la conservation Il faut un milieu Sans oxygène Le plus vite possible Et c'est pour ça d'ailleurs Que par exemple En Sibérie Les êtres Que l'on rencontre Sont des cadavres Ils sont en chair et en os Alors que Dans les régions Tropicales La chair de Lucie Oui Je la cherche encore Je la cherche encore Donc elle était malade En plus Elle était malade Elle non seulement Elle était malade Mais en plus Elle s'est noyée Elle s'est fait bouffer Par un crocodile La vie pourrie La vie pourrie de Lucie Un jour Dans un de mes cours Au collège Où j'avais Des fidèles Et en particulier Des gens en retraite Donc des gens D'un certain âge J'avais dit Vous savez Lucie On n'est pas trop sûr De son sexe Maintenant on l'est On n'est pas trop sûr De son sexe Peut-être que c'est Lucien D'autre part On dit 20 ans Mais 20 ans A cette époque-là C'était un âge Très avancé Et il y a une petite dame A la sortie Qui m'a dit Ne nous dites plus jamais ça C'est certain Un cours scientifique C'est drôle Allez on va retrouver Yves Coppens On va encore passer Un très bon moment Je rappelle le titre De son livre Ses mémoires Origines de l'homme Origines d'un homme Chez Odile Jacob A tout de suite Écoutez Vous êtes sur RTL A la bonne heure Stéphane Berne Et ce matin A la bonne heure On se fait plaisir En recevant Yves Coppens J'espère qu'on vous fait plaisir Vous aussi Chers auditeurs Qui êtes de plus en plus nombreux A nous écouter D'ailleurs Je tiens à vous remercier tous De votre fidélité Puisque d'abord Les sondages sont sortis Vous savez C'est toujours Un moment important Mais nous sommes toujours Le leader Première radio de France A 7h A 7h A 7h du matin C'est à 11h A 8h aussi Près de 1,9 million d'auditeurs 1,9 million d'auditeurs 1,9 million d'auditeurs Voilà C'est plus 4% Enfin voilà Il y a des calculs qui m'échappent Si vous le dites En euros On rentre mieux Ça serait bien Ça fait combien On prime en euros ? Il n'y a pas beaucoup En revanche Eh bien On va s'intéresser Quand même au livre D'Yves Coppens Moi ce qui je trouve Passionnant Dans votre livre Origines de l'homme Origines d'un homme Chez Odile Jacob C'est comment naît une vocation ? C'est-à-dire que vous Tout de suite Vous avez eu envie de fouiller De gratter Vous regardiez le monde Tel que nous On ne sait plus le regarder Oui si vous êtes gentil Mais en y réfléchissant Je dois vous dire Que je ne sais pas Comment est née cette vocation Mais ce que je crois Volontier C'est que c'est lié Beaucoup Très lié A l'imaginaire de l'enfance Moi je reçois Des lettres d'enfants Et ces lettres d'enfants Sont étonnantes Sur le plan De l'imagination Et Cet imaginaire de l'enfance Il est bien connu J'avais raconté une histoire Que je racontais d'ailleurs Tout à l'heure En coulisses Je vais dans une classe De CE2 Je suis au deuxième étage Je parle des dinosaures Et je leur dis Il y en a un Que vous ne pouvez pas oublier Et il s'appelle Super Super Saurus Le sourien C'est-à-dire le reptile super Et on est au deuxième étage Encore une fois Je leur dis Si l'animal Est dans votre cours Il est tellement grand Que son cou Passe devant la fenêtre Et que sa tête Est au-dessus Toute la classe C'est penchée Pour voir la tête Et je suis sûr Que la tête Est apparue Dans toutes ses petites têtes Alors qu'elle n'est pas apparue Dans la mienne Et c'est ça L'imaginaire Mais par exemple Je vous cite Vous avez une dizaine d'années Vous êtes dans votre morbillon natal Et vous dites Je suis face A une micro-falaise de terre Dont la tranche se montrait Littéralement bourrée De petits fragments De fines poteries rouges briques Je ne pourrai jamais décrire Les faits Que m'a fait cette vision Et après Vous n'allez pas endormir la nuit C'est-à-dire qu'au fond Est-ce que ça veut dire Que nous on passe à côté De ces choses Sans les voir Et que vous Votre intérêt Était tellement fort Que vous arriviez A voir ces choses-là C'est difficile à décrire C'est pour ça Que je le décris mal C'est quelque chose Qui reste très fort Dans ma tête Puisque Je provoque une note Je n'ai pas un journal de bord Que j'ai pu suivre ensuite Donc c'est resté Extrêmement fort Et les vocations C'est ça Mais les vocations Ça peut être Dans n'importe quelle Direction N'importe quelle discipline N'importe quel sujet Et si vous êtes passé À côté des poteries Vous n'êtes pas passé À côté de la radio Oui mais il était devant RTL Vous avez adoré Mais c'est en poterie Première langue Moi je fais potiche Première langue Je veux dire Ce qui est incroyable C'est qu'avant Moi je trouve fascinant Dans votre parcours C'est que Vous êtes Évidemment maintenant Vous êtes Paléanthropologue Donc c'est-à-dire Vous vous intéressez Aux origines de l'homme Mais avant Vous avez fait De la paléontologie C'est-à-dire Que vous êtes intéressé Aux origines des animaux Vous avez fouillé Les bisons Les éléphants Les ours Vous les avez Votre thèse Sur les éléphants Oui J'ai l'air d'être Au milieu d'un zoo C'est-à-dire que Ça je l'ai un petit peu Expliqué d'ailleurs J'aimais beaucoup Les sciences naturelles Ça va de soi Et puis les sciences naturelles C'est l'environnement L'environnement Ça explique Comment l'amener Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Par exemple Ceci étant dit Si je me suis intéressé Aux propocidien Aux bêtes Les gros animaux Aux bêtes Ça trompe Il y avait Micheline Notamment Elle s'appelait Micheline Oui Celle que j'ai disséquée Dépousée Micheline J'aimerais finir Il n'y a pas de mal Mais j'aime bien finir Donc Si je me suis intéressé Aux animaux C'est parce que Mon patron à la Sorbonne En gros m'a dit Travailler sur Les êtres humains C'est bien Travailler sur Les fossiles humains C'est bien Mais avant d'en avoir Vous feriez mieux De vous faire une danse Sur des bêtes À grande défense Et c'est pour ça Que je suis allé Vers les éléphants Ce qui m'a beaucoup intéressé Beaucoup m'intéressé Mais spontanément Je serais allé Plutôt vers l'humain Vers la recherche Des hommes fossiles Vers l'origine Vers l'origine de l'homme Vous avez dit Il n'y a pas beaucoup de fossiles Et ceux qui en ont Ils ne vous les prêteront pas Absolument C'est vrai Eh bien On va retrouver Yves Coppens Dans un instant D'abord Queen Another one By the dust A la bonne heure Stéphane Berne Et nous sommes toujours Avec Yves Coppens Qui se prête de bon cœur A nos facéties Alors qu'il a mis un livre Très intéressant Origine de l'homme Origine d'un homme C'est mémoire Chaudille Jacob Edouard Dutour Maintenant on va Un peu nous distraire Avec ce qu'il y a le jeudi Dans la presse People Les people de la semaine Edouard Dutour Sont dans la une Cher professeur Je vais essayer de vous divertir Je vous avertis d'avance C'est pas le collège de France Ma chronique Mais bon On va y aller quand même Parce qu'il y a une petite notion C'est pas qu'il y a une chère people En tout cas C'est un peu le paléolithique Dans Paris Match En tout cas Parce qu'il y a les deux Plus grandes stars françaises Les deux monstres sacrés Je ne sais pas si c'est Avec des grandes défenses Mais enfin c'est Alain Delon Et Brigitte Bardot Qui ont décidé de s'exprimer C'est vrai qu'ils ont une parole Qui est assez rare Généralement qui n'est pas toujours Très agréable Mais là ça m'a ému Alors déjà c'est Alain Delon C'est vrai que Bon on a un qui critique Sur le monde dans lequel il vit Je ne sais pas si c'était mieux avant Pour lui c'était mieux avant Et là pour une fois C'est assez troublant C'est une interview De Valérie Trervilleur Figurez-vous L'ancienne première dame Qui l'interview Et puis il raconte en fait Son enfance Avec ses parents Fabien et Edith Qui décident de se séparer Quand il est très jeune Et alors à l'époque Il n'y avait pas eu encore d'olto Tout ça Quand on se séparait Il y avait un gosse au milieu On le foutait à la das Donc on le met dans une famille D'accueil à Fresnes Et c'est là son grand traumatisme Son grand sentiment d'abandon Il dit d'ailleurs Comment comprendre Que vos parents se débarrassent de vous Quand vous n'avez que 4 ans Je n'étais pas leur priorité J'avais 4 ans Et ils m'ont viré Alors sa mère Surtout quand on s'appelle Alain Delon Alors sa mère Edith Refait sa vie Avec un boucher De Bourg-la-Reine Et le jeune Alain Delon Passe son CAP de boucherie Il passe son CAP de boucherie Et les gens qui ont connu La boucherie De Bourg-la-Reine Raconte combien les clients Ataient déjà troublés Totalement troublés Par la beauté d'Alain Delon C'est qu'il poussait la porte De la charcuterie Il tombait sur la plus belle chose Au monde Et puis évidemment A 17 ans Il plaque tout Il veut s'engager pour l'Indochine Et évidemment la majorité A l'époque c'était 21 ans Il faut dire que c'est un môme Et là encore une fois Il en veut beaucoup à ses parents Il dit la majorité était donc à 21 ans Mes parents ont signé L'autorisation d'engagement Comme si ils se débarrassaient de moi Encore une deuxième fois Je leur en veux pour cela On n'en voit pas un gamin De 17 ans à la guerre Là je trouve que c'est quand même Assez saisissant Et puis il dit quand même Qu'à la fin Pas folle la guêpe Les parents se sont rapprochés Quand il est devenu célèbre Sa mère qui s'appelait Boulogne S'est refait appeler Madame Delon Comme par hasard Et puis il confesse lui aussi Quand même ne pas avoir été Un père formidable Ni un grand-père formidable Il dit je ne suis pas sûr D'avoir été un bon père Ni un bon grand-père Est-ce que j'étais à la hauteur Je ne le crois pas La célébrité isole Elle met de la distance Avec tout le monde Y compris avec ses propres enfants Donc je trouve que c'est une interview Qui est assez touchante Et je trouve qu'il Voilà Il dit des choses Qui sont bouleversantes Alors Et puis il y a Pour clore j'ai lu hier Un Instagram de Jean-Marie Perrier Assez beau Parce qu'il l'a bien connu Jean-Marie Perrier Il l'a beaucoup photographié Il a dit j'ai compris En lisant cette interview Combien ça ne m'a pas dû être facile D'avoir été Alain Delon Et surtout le avoir été au passé Veut dire beaucoup Voilà Alors une autre petite jeune Qui démarre C'est Brigitte Bardot Elle aussi Bon alors évidemment Elle est toujours à la pointe De l'humanisme A la pointe du débat social Comme on le sait Et du combat pour les animaux Du combat pour les animaux Mais pas pour ses congénères Puisqu'elle dit Beaucoup d'actrices En parlant du harcèlement Dont on parle beaucoup en ce moment Elle dit Beaucoup d'actrices Font les allumeuses Pour avoir un rôle Et ensuite raconte Qu'elles ont été harcelées Pour qu'on parle d'elles Donc voilà On voit qu'elle est bien en pointe C'est le Deneuve à côté C'est de la roupie de sanctionner Elle ne veut pas Qu'on balance les porcs Elle ne veut pas Qu'on balance les porcs Et alors elle dit C'est un truc assez drôle Elle dit Je n'ai jamais été harcelée Je trouvais charmant Que l'on me dise Que j'étais belle Ou que j'avais un joli petit cul Si on y va par là Moi aussi je trouve ça pas désagréable Si on nous dit C'est un joli petit cul C'est pas non plus Follement du harcèlement Mais enfin ça nous arrive Ça m'arrive moins La peau de Brigitte Bardot Nous emmène dans l'affaire Woody Allen Qui est en train de monter Elle rebondit Vous savez que la fille adoptive De Woody Allen L'accuse D'avoir eu des gestes Déplacés Déplacés Quand elle était très 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 petite À 7 ans je crois Aujourd'hui beaucoup d'actrices d'Hollywood Prennent leur distance Avec le réalisateur Woody Allen Et moi ce que j'ai trouvé bien C'est deux petits jeunes Qui donnent l'exemple Alors là on est à l'opposé de Bardot C'est une gamine Qui s'appelle Selena Gomez Vous savez peut-être pas qui c'est Mais c'est la fille Qui a le plus de followers au monde Elle a 100 millions de personnes Qui la suivent sur Instagram C'est une chanteuse et une actrice C'est la fille la plus célèbre du monde Elle s'appelle Selena Gomez Et il y a un jeune garçon Qui s'appelle Timothée Chalamet Retenez bien son nom C'est un acteur franco-américain Et ils jouent tous les deux Dans le prochain Woody Allen Et au lieu de déclarer des choses Comme ça un peu trop vite Parce que la justice fera son oeuvre en fait Et puis il y a la présomption d'innocence Ils ont fait un truc plus malin Ils ont donné leur cachet Tout l'argent Tout leur salaire du film Ils ont donné leur cachet À la cause Pour aider les gens victimes de harcèlement Je trouve ça vachement bien Pire que de faire des grandes phrases Ils ont fait un chèque Ce qui est pas mal Et puis on finit avec Gala Il y en a une qui a bien morflé aussi Qui a payé cher C'est Mathilde Saigné Vous savez Elle a fait une soirée un peu arrosée Vous connaissez l'histoire Très vite fait Elle fait la fête Dans un café du 5ème arrondissement Elle sort Elle prend sa smart Elle emboutit La barrière de sécurité Qui est devant le lycée Henri IV Et puis là Elle donne une cas vue dans Gala Et elle dit J'ai eu très peur Si je reconduis un jour C'est pas gagné Parce qu'avec 3 grammes Bon le permis à mon avis Elle va pas le récupérer Je ne reprendrai plus jamais le volant En ayant picolé 16h de garde à vue Ça calme Et ça m'a servi définitivement de leçon Je trouve ça assez courageux De le dire Puis ça donne l'exemple Elle dit La journée a été très dure Alors on sait pas si c'est la gueule de bois Ou la garde à vue Parce qu'elle était au théâtre en plus Elle était au théâtre le soir bien sûr Et elle aurait dit J'aurais pu renverser quelqu'un J'aurais pu me faire mal Je sais que j'ai fait une énorme bêtise Ma cinquantaine débute d'ailleurs De façon un peu mouvementée Un glistel Sans faire forcément référence A cet épisode-là Je crois qu'il y a une petite histoire d'amour Qui se passe pas très bien Mais qu'elle va essayer De faire moins de bêtises Et puis elle précise En tout cas je vais essayer Je trouve ça sympathique De ce qu'on fait C'est comme ça Cash C'est la petite saignée On l'embrasse Allez Merci beaucoup Edouard Dutour On va revenir avec nos On va revenir avec nos éléphants On va revenir avec nos hominis C'est plus calme C'est plus calme finalement Et puis maintenant On peut plus rien dire C'est des ossements Alors on va revenir aussi Au vrai faux des invités Dans un court instant Avec Yves Clopas C'est notre invité Écoutez Vous êtes sur RTL Le vrai faux de l'invité Et nous Alors maintenant C'est une interrogation Mes petits camarades Vont devoir répondre A des questions Sur vous Yves Coppens Alors évidemment C'est vous qui avez La main après Le dernier bout Vous connaissez bien Votre vie Puisque vous publiez Vos mémoires Yves Coppens Fait partie des scientifiques Qui sont membres De beaucoup d'académies Mais également De l'académie pontificale Ce qui lui donne Un droit d'accès Au Vatican Et il peut même Aller à la cantine Oui c'est vrai Il y a des petites soirées chaudes Au Vatican J'ai lu ça dans la presse Ah oui Il y avait le secrétaire D'un cardinal Qui faisait des petites orgies Un peu Oui mais ça ne se regarde pas Ça vous avez accès Chérif Coppens On n'a pas les mains Dans les affaires Ah lui c'est plutôt L'enfroid Qu'il a fait au Vatican Je crois qu'ils ont Malheureusement Ils ont de la mémoire C'est une histoire de glace Un jour Qu'il déjeunait A Sainte-Marthe Et bien Notre ami Yves Coppens L'orniait sur le dessert D'un prêtre Et il voulait le même On lui a dit Non non Il n'y a pas de glace Il n'est pas majeur Non C'est pas ça C'est que Le dessert était réservé Pour le pape Il n'est pas pape Il n'est pas pape Comme dirait les déchets Donc non Il n'y avait pas le droit Ça doit être vrai Oui c'est drôle C'était en 2013 Je me rappelle très très bien C'était en avril 2013 Le pape venait d'être élu Et je déjeunais Pas à Sainte-Marthe À la Domus Sancta Marte On parle latin On va dire Qu'est-ce que vous croyez Et donc je suis un peu Un peu dans la lune Probablement En tout cas J'ai demandé À dîner là On l'a accepté D'ailleurs on m'a dit mon père Ce qui était gênant Et on m'a installé À une jolie table D'ailleurs au Vatican On mange moyennement Et là en l'occurrence C'était une table Sur laquelle on allait Picorer ses mets Mais par contre Il y a sur la table Une bouteille de vin rouge Une bouteille de vin blanc Ça j'apprécie beaucoup Une bouteille de vin de baisse Ça renforce à la fois Sûrement Je crois que ça d'ailleurs Et pas que le foie Et le foie Et là j'ai donc Passé Dîner tranquillement Et à la table à côté En effet Il y avait Un certain nombre De prélats Mais qui ne m'ont pas Surpris du tout Et qui ont mangé Comme tout le monde Au dîner comme tout le monde Mais en effet On leur a apporté une glace Alors ça m'a agacé Donc j'ai demandé Parce que je n'avais pas vu La glace disponible Donc j'ai appelé Pour en avoir Et on m'a dit non Et le lendemain Alors en arrivant A l'académie Qui est une vraie académie Superbe académie Qui marche très très bien Mais mes copains m'ont dit Alors il paraît que T'as dîné avec le pape Pierre Soir C'est moi Non pas du tout Pas du tout Mais je lui ai dit T'as pas vu un type en blanc À côté de toi Si Il n'était pas autorisé De type en noir Si si Bah c'est le pape Comme quoi Il vous a laissé deux glaces Donc j'ai pas eu La glace du pape J'ai pas eu l'occasion encore De lui dire Que j'avais deux glaces Sur l'estomac C'est l'histoire Qui c'est le gars en blanc Oui C'est Yves Copas Alors dans la série Yves Copas C'est peut-être pas Tout à fait comme nous Quand il était gamin Il a pris la guerre des Gaules De César Et il l'a recopié En latin Sur un cahier Pour se rendre compte Des incohérences De César Quand est-ce que César Se vantait un peu Et racontait des choses Qui étaient à l'évidence fausses C'est-à-dire qu'il a recopié La guerre des Gaules En latin Sur des cahiers C'est déjà de la recherche Sans doute C'est rigolo J'étais né Dans le Morbihan Je suis né à Vannes J'étais donc Dans ce pays J'aimais beaucoup ce pays Enfin j'aime toujours Beaucoup ce pays Et j'étais très chauvin Et le fait Que l'on me raconte Que Jules César L'avait battu Les vannes Les vannettes Les habitants de Vannes Me rendaient Curieux C'était pas possible Et c'est pour ça Que je me suis dit Ce type doit se vanter Et c'est pour ça Que j'ai recopié Son livre Des Bellos Gallicaux Donc dans mon bouquin Il y a Un petit échantillon De mon carnet Pour pouvoir le traduire Moi-même Pour voir Tout ce qu'il racontait Qui était absolument impossible Et en effet Et en effet Il y a des contradictions Ils se vantent un peu Ils se vantent C'est effrayant C'est un vrai général On va écouter maintenant Nolwenn Leroy Justement Trace ton chemin Stéphane Berne A la bonne heure Et nous sommes toujours avec Yves Coppens Origine de l'homme Origine d'un homme Alors On peut le rappeler C'est vous qui Prêt en Éthiopie Vous avez trouvé Lucie en 1974 Et d'ailleurs Je me suis toujours demandé Pourquoi elle est devenue A ce point Un symbole Au fond Une sorte de messagère Oui tout à fait Je ne sais pas Probablement Probablement Parce qu'en 1974 Ces restes Aux ceux Que l'on a découvert 52 quand même 52 restes Déterminables Il y en avait bien plus que ça Mais les autres Et des petits morceaux On ne pouvait pas faire grand chose Donc 52 restes Déterminables Ont permis de dessiner La silhouette du personnage Et les gens Vous savez Sont évidemment Sensibles au fait Qu'ils se trouvent face A quelqu'un Qu'ils reconnaissent En quelque sorte Moi j'ai fait des conférences Pour très longtemps Avec un bout d'os Dans une main Comme sur la couverture Un bout de caillou Dans un autre Persuadé que ça parlait beaucoup Et en fait J'ai eu tort Quand j'ai fait Avec Jacques Malater L'Odyssée de l'espèce On a mis les gens Sur pied Sur pattes Et puis Le public du coup S'est aperçu Que ces gens là Qui étaient des préhistoriques Très loin d'eux Etait en fait Beaucoup plus proche Qu'ils l'avaient imaginé Et ça a rapproché Considérablement Ou la préhistoire des gens Ou les gens de la préhistoire Mais en tout cas En effet Le fait de voir Un petit personnage Qui nous ressemble D'une certaine manière On peut se représenter Ça nous marque notre respect Là aussi les machinaires Mais vous avez beaucoup voyagé en Afrique Vous avez traversé l'Afrique Vous êtes en Tanzanie Enfin vous avez fouillé un peu partout Des années Des années Des années Vous avez Le sous-sol de l'Afrique Franchement Vous avez tout Dès qu'il y a un creuset Il est où le trou ? C'est les copains C'est responsable Mais je me suis demandé Parce que moi J'ai un peu peur d'une chose C'est qu'en Afrique Il y a des cobras Il y a des scorpions Il y a des grosses araignées Vous n'avez jamais eu aucun problème ? Personnellement non J'en ai eu dans mes équipes Bien sûr Et des problèmes de tout Des problèmes de serpents Des problèmes aussi de scorpions Les scorpions sont très abondants Surtout dans certaines régions Les serpents moins abondants Qu'on imagine Quand on n'est pas obligé De lever les pieds A chaque coin de rue Pour les éviter Mais il y en a Il y a des crocodiles comme Lucie Il y a des crocodiles J'étais au bord de la rivière Homo Du fleuve Homo On l'appelle le fleuve Son cours est terminé dans un lac Mais là il y avait des crocodiles Énormes Superbes Et ce qui était drôle C'est que j'allais à la chasse Avec les indigènes Et quand on en tuait Eux étaient ravis Parce qu'ils avaient la viande Et moi ravis Parce que j'avais la peau La peau ne les intéressait pas du tout J'en ai rien fait moi-même D'ailleurs Et par contre La viande Évidemment les intéressait Moi pas trop Et j'ai mangé cette viande Avec eux C'est pas bon C'est un goût 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 De tout Et j'ai le cas D'un jeune américain Mort parce qu'il est mort Parce qu'il s'est perdu Il a mal joué Il a mal regardé Le soleil Et sa boussole Et il s'est perdu Et la déshydratation C'est terrible Et dans des millions d'années On va le retrouver Et puis une jeune femme Bah j'espère Bientôt il va vous demander Comment va Indiana Jones Est-ce que la paléo Attire autant les filles Que les garçons Vous avez des équipes Qui sont à peu près Ou ça a évolué Dans votre carrière Non Lorsque j'ai eu Des thésards La proportion Était à peu près Respectée L'équité Était à peu près respectée Je m'en occupais pas Mais les jeunes gens Qui venaient me voir Pour soutenir des thèses Pour préparer des thèses Était aussi bien Garçons que filles Alors le problème Pour les femmes C'est le terrain bien sûr Parce que le terrain Partir tout seul Au bout de l'Afrique C'est moins facile Pour une femme Et il faut à ce moment là Qu'elles soient dans une équipe Moi j'ai emmené beaucoup De femmes De jeunes femmes Ou de moins jeunes Et ça s'est passé Très très bien Parce qu'elles sont Très résistantes Très solides Pas de raison d'ailleurs Et aussi bien Elles peuvent tout faire Écoutez Aussi bons chercheurs On a connu Madame Desroches-Nobleco Je peux vous dire Qu'en Égypte Elles étaient infiniment Plus respectées Que Nefertiti Vous savez Je vais vous dire Quelque chose d'affreux Je l'ai bien connu Moi aussi Christiane bien sûr On était très amis Et on l'appelait Dans la coulisse C'est moche Des couches-Nobleco Elle avait été merveilleuse Des couches-Nobleco Belle hommage Eh bien On va retrouver Dans un instant À la bonne heure Stéphane Berne Et nous retrouvons Non seulement Yves Coppin Toute l'équipe D'à la bonne heure Mais aussi Régis Maillot Pour l'interro-maillot L'interro-maillot Alors on débute Avec de l'actualité politique Bon enfin On va rester dans le néolithique Voir le paléolithique Avec Alain Juppé Alain Juppé Qui a donné ses voeux À la presse Il a eu une déclaration Qui a fait un petit peu De bruit Quatre possibilités À vous De répondre Patrice Carmouze Première possibilité Il a décidé Il a dit J'ai décidé De rejoindre La République en marche Je n'ai pas payé Ma cotisation À LR J'ai licencié Mon coiffeur Ou J'arrête le Bordeaux Ça me donne Des erreurs d'estomac Et non Il n'a pas payé Sa cotisation Bonne réponse De Patrice Carmouze Mais il ne rejoint pas Oui il ne rejoint pas La République en marche Mais c'est un petit Un signal fort Du côté droit de l'échiquier politique Paléolithique toujours Martine Aubry Martine Aubry Donne actuellement On a trouvé ses restes Voilà On a trouvé ses restes Elle présente ses voeux là En ce moment Toutes ses concurrences Présentent ses voeux Ce matin à Lille Au Carlton je crois Non à l'hôtel de ville Ah excusez-moi Il faut s'informer C'est une fake news C'est un hôtel aussi C'est une fake news Exactement Martine Aubry Qui avant de présenter ses voeux A déjà fait parler d'elle Puisque hier Elle a déclaré Quatre possibilités A vous de répondre S'il vous plaît Stéphane Bern Elle a dit Ça fait dix ans Que le parti socialiste Est en RTT Il faut quelqu'un d'autorité A la tête du parti socialiste J'ai harcelé DSK Et j'en ai pas fait l'histoire Ou avec Hollande Je m'attendais à pas grand chose Eh bien j'ai été déçu quand même Compliqué Un ou deux Ça fait dix ans que le PS Est en RTT Vous pensez qu'elle a autant D'autodérision La deuxième Il faut quelqu'un d'autorité Exactement Il faut quelqu'un Alors je sais pas à qui elle pense Elle parle d'elle Au niveau autorité Il y a ce qu'il faut là Mais elle a dû dire La quatrième aussi Oui oui Avec Hollande Je m'attendais pas à grand chose Eh bien j'ai été déçu quand même Allez on va passer Au Charity Business Vous savez comme chaque année S'ouvre les Restos du Coeur C'est le restaurant éphémère Dont on voudrait qu'ils ferment Alors qui dit Restos du Coeur Dit spectacle des Des enfoirés Eh oui La troupe des enfoirés Imagine un nom Pour le spectacle de l'émission On a eu les enfoirés dans l'espace Bonne année à faire les enfoirés L'année dernière c'était Enfoiré Kids Cette année c'est Musique Je vais vous poser la question Yves Coppens On va jouer au Pas vrai Pas faux Je vous donne un titre de spectacle C'est horrible ça C'est dur hein S'il a réellement existé Vous me répondez Pas faux Pas faux Et s'il n'a pas existé Pas vrai Alors la boîte à musique des enfoirés A votre avis Est-ce que ça existait ? Pas vrai Pas faux Pas faux Pas faux Ils ont toujours des titres Le train des enfoirés Pas faux Pas vrai Pas faux Pas faux Pas faux La caravane des enfoirés A votre avis Pas vrai Non ils ne sont pas en caravane Si si ça ça existait Ça existait Ça existait Le Boeing 747 des enfoirés Pas vrai Pas vrai Le bal des enfoirés Ah oui sûrement La barmise va des enfoirés Pas vrai Dommage La cantine des enfoirés C'est d'un goût ça ? Pas vrai Pas vrai Le village préféré des enfoirés Non pas vrai Et enfin au fond du bus avec les enfoirés Ah bah oui Bon on a encore du choix pour les titres Alors on va passer à l'épreuve cette fois Enfoiré par enfoiré Parmi ces personnalités Qui a été un enfoiré Qui n'a jamais été un enfoiré A vous de répondre Edouard du Tour Vous me répondez enfoiré ou pas enfoiré ? Je n'ai pas l'habitude de donner des bons et des mauvais points Francis Cabrel Enfoiré Ouais enfoiré Enfoiré Gros enfoiré Muriel Robin Enfoiré grave Enfoiré Enfoiré Bachar El-Assad C'est pas un enfoiré Xavier Dupont de Ligonnès C'est pas un enfoiré Je cherche toujours Julien Clerc Pas enfoiré 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 quand même Mike Grant Non il n'a pas connu Zaya Elle a connu des enfoirés Elle en a connu Elle a croisé Pas enfoiré Kim Jong-un C'est pas un enfoiré C'est pas un enfoiré On est d'accord C'est notre mascotte Et Yannick Noah Gros enfoiré Gros enfoiré Très bonne raison Bah écoutez je crois qu'on a fait Ah oui bah oui il faut y aller On a pas joué la pyramide aujourd'hui Tant pis pour vous Eric Dussard Vous réentrapperez en deuxième heure Parfait Merci beaucoup Régis Maillot On va retrouver dans un instant Yves Coppens Origine de l'homme Origine d'un homme Ses mémoires Chez Odile Jacob Eric Dussard se prépare Pour le Zapping TV Mais pour l'heure RTL Il est midi Les informations Bénédicte Tassar Et rendez-vous dans une demi-heure Pour RTL midi Présenté par Christelle Rebière Et Stéphane Carpentier Vous êtes attendu au 3210 Et sur la page Facebook Les auditeurs ont la parole Vous pourrez réagir Aux propos de nos invités Le maire de Fessenheim Claude Brender Un comité de pilotage Sur la reconversion du site De la centrale nucléaire Est installé aujourd'hui Fessenheim doit s'arrêter Définitivement D'ici un an Et puis après 13h C'est Jean-Luc Romero Le président de l'association Pour le droit de mourir Dans la dignité Qui sera avec vous Pour le coup d'envoi Des états généraux De la bioéthique Et la réflexion Sur la fin de vie Un accident Sur un passage à niveau Ce matin A Médoc En Gironde Un homme est dans un état grave Sa voiture a été percutée Par un TER On ne sait pas encore Si les barrières A été levées Ou baissées Un ouf de soulagement Pour l'A380 Et les usines Airbus Emirates vient de signer Pour acheter 36 exemplaires De cet avion de ligne géant Début des livraisons Dans deux ans Emirates est déjà La compagnie aérienne Qui possède le plus D'A380 Plus de 150 Airbus peut souffler En début de semaine On s'inquiétait Un arrêt de la production Était envisagé L'A380 est emboudé Par les clients Depuis deux ans maintenant C'est l'heure De notre point quotidien La Bourse de Paris Avec Cécile Lecaus D'investir les échos Bonjour Cécile Bonjour Bénédicte Et c'est une petite hausse Aujourd'hui Oui le CAC 40 Regagne 0,16% A 5500 2 points L'indice parisien Bénéficie de plusieurs Facteurs de soutien Comme les nouveaux records Battus hier soir A Wall Street Et le léger tassement De l'euro Revenu à 1,22$ Les investisseurs Apprécient aussi Le rythme De la croissance chinoise Bien loin de ralentir Elle s'est établie A 6,9% Pour l'année 2017 Au lieu des 6,8% Attendus Enfin du côté Des publications D'entreprises Carrefour échappe Au naufrage Boursier subi hier Par son concurrent Par son concurrent Casino Carrefour Carrefour pourtant A lui aussi A baisser ses estimations De bénéfices Pour l'année passée Mais le chiffre d'affaires Réalisé au dernier trimestre S'est révélé Un peu meilleur Que prévu Et surtout Les investisseurs Parient déjà Sur le plan stratégique Qui sera présenté Mardi prochain En conséquence L'action Carrefour Gagne 2,2% Europe Carre Est encore très entourée Après son présentation Stratégique d'hier Dopée aussi Par un conseil d'achat De Morgan Stanley L'action bondit carrément De 9% Et le CAC 40 Je vous le rappelle Progresse de 0,16% A ce soir Bénédicte A ce soir Merci Cécile Cécile Lecaus D'investir les échos Les bourses Les courses Ont lieu à Vincennes C'est le prix Jean-Paul Bertrand Et voici les pronostics De Dominique Cordier Le 10 Le 17 Le 15 Le 14 Le 8 Le 16 Le 11 Et le 2 La dernière minute C'est le 14 Caliza Boko Le vent violent Coulou Tous les avions Sur l'aéroport De Schiphol Amsterdam Toutes les liaisons Sont annulées Le pays est secoué Les tramways Les trains Et les bateaux Restent à quai Le temps Pour cet après-midi Chez nous Cette fois La vigilance orange Au vent violent Vient d'être levée Dans les Hauts de France Le temps restera perturbé Avec de la pluie Et du vent Sur la moitié nord Les éclaircies Qui arrivent par la Manche Seront vite suivies De nouvelles ondées Temps gris et humide De la Nouvelle Aquitaine Au Grand Est Du soleil Des Pyrénées Au sud des Alpes Et à la Méditerranée Les températures 5 degrés A Aurillac 7 degrés A Strasbourg 9 à Grenoble 11 à Lille Cherbourg Et Marseille 12 à Brest Nantes Lyon Et Ajaccio 13 à Paris 15 à Biarritz Jusqu'à 16 à Nice Midi 3 minutes sur RTL On retrouve vite Stéphane Bern A la bonne heure Exactement Nous sommes là Cher Bénédicte Tassar Avec Yves Coppens Origine de l'homme Origine d'un homme Ses mémoires Chez Odile Jacob Voilà Il a survécu à tout C'est des scorpions Les cobra Les serpents Les grosses araignées D'Afrique A Paléo Enfoiré Et puis Alors évidemment Vous allez avoir Un choc thermique Si je puis dire Quand Eric Dussard Va vous parler des héros Si je puis dire De la télé-réalité C'est peut-être là en fait C'est ça qui va être fatal pour vous Là vous n'allez peut-être pas survivre En revanche Si 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 Ne descend pas du singe Il remonte C'est le singe qui monte Oui c'est vrai On descend du singe Mais on peut y remonter C'est pas des singes savants Le tout c'est d'avoir les fesses propres Evidemment Ce qui est rarement le cas Ce qui est rarement le cas Dans vos émissions Et bien on va retrouver Eric Dussard dans un instant Et Eric on commence Avec un moment un peu gênant Oui c'est vrai Je sais Patrice Vous m'aviez demandé De ne pas en parler Mais c'est pas de ma faute C'est la quotidienne Sur France 5 Qui a évoqué le sujet Je ne dis pas rien Je vous explique Patrice avait mis un appartement En location sur Airbnb Vous savez sur internet Le problème C'est qu'il s'est fait gauler Par ses locataires Et bien il y a des gens Qui ont eu Ses 7 amis Qui ont eu Une très mauvaise surprise Ils avaient loué Un Airbnb Vous voyez L'appartement de quelqu'un Comme ça Sauf qu'ils apercevaient Que c'était un peu bizarre Il y avait plusieurs De ces objets Dans l'appartement Et surtout Il y en avait un Qui était placé Dans la salle de bain Juste en face de la douche Et donc ils ont ouvert Ils ont vu qu'à l'intérieur Il y avait effectivement Une carte SD Donc une carte mémoire Et donc ils se sont aperçus Que c'était un moyen De les filmer chez eux De les filmer Sous leur douche Qui plus est Je vous avais dit Patrice que ça allait se voir Non mais les films Ça dépassait Vous les vouliez Pour faire une émission Bah oui C'était une nouvelle version De Love Story Avec enfin des scènes Sous la douche Il explique Donc les gens louent Le rapportement C'est Airbnb Et on dit Filme Là c'est Air Vis & Vis Plutôt Si vous voulez rencontrer Eric Dussard D'autres le font Beaucoup mieux Dans des bains Que sous des douches C'était chez Jérôme Star C'est ça Mais c'est marrant Comme c'est une émission De France 5 Qui évoque souvent L'équipe d'Alabonneur Il y a quelque temps Je me souviens Qu'ils avaient reçu Un courrier de Stéphane Berne Bon Stéphane a appelé Roland Pour l'occasion Et on savait très bien Que c'était lui Fabien Question de Roland De Paris Je sais que mon voisin Ne déclare pas Tous ses revenus Aux impôts Est-ce que je peux Obtenir une réduction Sur mes propres impôts Si je le dénonce Au service Alors Stéphane Ça avait marché ou pas Pour finir Vous aviez une réduction Il a dénoncé Ça n'a rien fait Enfin Roland De vrai je dis J'ai pas l'âme D'un délateur C'était moi J'avoue Ah c'était vous Non mais c'est bien Il parle de nous Dans cette émission C'est pas tout à fait Votre mission Roland 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 C'était le vrai Roland Roland Et ça vous fait rire Bah oui Allez une autre émission De service pratique C'est ton programme L'émission de Sophie d'Avance Sur France 2 Avec un dossier Bien glamour Qui était consacré Au reflux gastrique Alors qu'en réalité C'est plutôt un dossier Sur la perte d'audition Qu'ils auraient dû faire Pour Sophie Et s'il fallait Éviter les aliments Acides et trop gras Vous habitez Toulouse J'habite à Sarbourg Dans le 57 T'as l'oreille Sophie Quand même Oui Parce qu'il y a Un petit accent du sud Quand même Je suis pas rêvée Ou c'est les reflux gastriques Ah bon ? Pas du tout C'est moi alors C'est pas le reflux Tu donnes l'accent Si si bien sûr Le reflux gastrique Donne l'accent du sud C'est bien collé Et quand t'as des hémorroïdes Tu parles mexicain Ce qui paraît Comme vous avez Des mutations C'est très étrange Ça va fort pour Sophie Pour l'info santé C'était aussi un documentaire Hier soir sur C8 Sur les centres d'appels Du SAMU Vous savez L'endroit où arrivent Tous les appels d'urgence Enfin dans l'eau Il n'y a pas non plus Que des urgences vitales Ils ont aussi des appels De ce genre là Allo ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Madame Swany ? C'est qui ça ? Non c'est le SAMU Ah le SAMU ? Oui oui si Justement Je suis en panne Je vais pas vous mentir Vous êtes en panne de quoi ? Je suis en panne de nourriture Et sinon il faudrait C'est pas bien C'est pas bien Il n'est pas mis au fromage En ce moment Le SAMU bonjour Oui bonjour Ils sont passés pour relever Mais j'étais pas là Pardon ? Ils sont venus chez moi Pour relever Mais je travaille Donc Pour relever quoi ? Bah L'électricité Non c'est bien D'appeler le SAMU Pour relever le compteur EDF Fait une maquille calanche Pour ce temps là Qui arrive pas à les joindre Et l'autre Elle déclare son compteur C'est elle qui a disjoncté Pour le coup C'est les pompiers Qui sont appelés Pour n'importe quoi Alors revenons Eric À notre sujet du jour Oui l'évolution de l'homme Que vous racontez si bien Yves Coppin C'est l'évolution Qui ne concerne pas Tout le monde Rappelons-le Puisque nous avons toujours Des êtres extrêmement primitifs Que l'on appelle Candidats de télé-réalité Dont l'homo énergie 12 Sans doute le plus démuni Sur le plan neuronal Particulièrement Dans l'émission Qui s'appelle Friendstrip C'est normal Que je vais lui sauver Des asticots Dans une chaîne alimentaire Les asticots Ils se font manger Par des poules Genre Mais les poules Elles en ont besoin Pour survivre Et puis les poules Elles vont se faire manger Par des chiens Et ainsi de suite Mais non Il faut se transformer En papillons Mais oui oui Les asticots Se transforment en papillons Et la marmotte Elle emballe le chocolat C'est bien connu J'ai pas compris L'histoire des poules Manger par les chiens C'est la chaîne alimentaire Donc elle portait autour du cou Une très jolie chaîne Alors autre mystère Résolu grâce à eux Pourquoi le sable Des plages de Bali Est-il noir ? C'est pas le seul droit Visiblement Mais je pense que Comme on est à Bali Qu'ils ont des ressources pétrolières Peut-être que le sable Il est noir à cause du pétrole Ou alors qu'il y a trop de soleil Du coup il devient marrant Qu'est-ce que le sable Il est trop bronzé ? Bah oui Il aurait dû mettre De la crème solaire le sable Il est idiot En même temps C'est vrai qu'il est au soleil Toute la journée Il devrait être rouge Prendre des coups de soleil Je comprends pas Peut-être que vous pouvez nous répondre Pourquoi le sable est noir Chers professeurs ? Oui c'est de Volkazic C'est du sable De roche Volkazic Évidemment le sable Ça vient des roches Et quand les roches Sont claires Le sable est clair J'imagine le cerveau De cette candidate De Friends Trip Qui doit être en ébullition Pourquoi il me parle Odive Rocher ? Je ne comprends pas Bon on donnera peut-être Leur corrélation Pour l'analyse de leur cerveau Ça pourrait être intéressant Alors heureusement L'après-midi à la télé Il y a aussi des chiffres Et des lettres Une émission aussi vieille Que Lucie Où là les gens sont quand même Beaucoup plus structurés Et vous illustrez Des livres également pour enfants ? Oui je fais des livres Pour mes enfants C'est-à-dire que je raconte De leurs aventures Les derniers que j'ai fait Ça s'appelle Croix de pipi Parce que j'ai un loisir Avec mon fils C'est d'aller faire pipi dehors Et on s'amuse À croiser nos jets de pipi Ah c'est bien ça Je ne vous raconte pas La fin de l'histoire Non ça ira bien Merci on imagine bien Il y a eu un coup de vent Ça c'est mal fini C'est plutôt des trucs De fin de soirée ça Non mais c'est bien C'est sain comme jeu Avec son enfant je trouve Oui c'est ça C'est bizarre Un père et un fils Oui non mais moi Je propose en sept lettres pervers Voilà Et on termine avec ceux Qui pourraient aider Yves Copin Ah oui je pense que Les candidats de l'amour Et dans le pré sur M6 Pourraient vous épauler Dans vos recherches On a une petite différence d'âge De quelques années Ça m'inquiète pas C'est du mois de septembre Ouais Du 12 Moi du 6 Ah bah on est tous les deux Du même signe Archéologique Voilà ça c'est quand T'es très vieux T'as plus un signe astrologique Mais archéologique Alors très très vieux C'est un signe Du paléo Merci beaucoup J'espère que vous avez appris Beaucoup de choses en tout cas J'ai énormément appris Est-ce que Yves Copin Je vous avais déjà regardé L'amour est dans le pré par exemple Il m'est arrivé de Il m'est arrivé oui De tomber dessus si je peux dire Et puis d'apprécier Ces très belles images Très belles images Et encore une fois Vous l'avez entendu vous même Ces conversations Qui parfois sont surprenantes On écoute Libs On n'est pas bien là ? Merci A la bonne heure Stéphane Bern Et nous sommes toujours Avec Yves Copin Ça ne vous a pas échappé Yves Copin Aujourd'hui commencent Donc les grandes assises Je crois Une grande réflexion Sur la bioéthique Sur l'avenir de Au fond l'avenir de l'homme Oui c'est extrêmement intéressant Bien sûr Parce que Comme vous le savez Moi je suis très Je suis scientifique d'abord Donc je suis pour la science Je suis évidemment pour dire N'ayons pas peur de la science Mais à chaque fois Qu'il y a une découverte scientifique Il y a les deux faces Il y a la face superbe Et intéressante Et puis il y a la face dangereuse Donc il faut être vigilant Et pour être vigilant Il faut des comités D'éthique, bioéthique Tout ce que vous voulez Mais il faut Enfin quand même L'homme est responsable Donc étant responsable C'est lui qui a sa destinée Sur les bras Et encore une fois La science Exemple nucléaire par exemple Il y a des choses Extraordinaires Sur le plan médical Il y a des choses Épouvantables Sur le plan Bombidette Oui absolument Il y a une autre question Qui me t'arrote Pardon c'est peut-être Très indiscret Mais vous en parlez Un peu dans votre livre Vous avez attendu Très longtemps Alors que vous êtes intéressé A notre passé Aux origines de l'homme Vous avez attendu Très longtemps Pour vous reproduire Vous-même Oui comment voulez-vous Je vous réponde C'est vrai que J'ai traîné Un peu les pieds Vous savez quand on est Huit mois sur le terrain Vous me direz Qu'on peut faire ça Sur le terrain Oui C'est cinq minutes Après c'est madame Qui porte pendant neuf mois C'est vite fait Oui C'est très joli Le chapitre C'est très beau C'est très sincère Et ça m'a beaucoup plu En effet de l'écrire Et je le lui ai lu Bien sûr Avant de le publier Ça doit vous passionner Pardon monsieur la GPA Les nouvelles façons De donner suite à l'humanité Aujourd'hui Je ne suis pas très compétent Mais j'écoute ça Avec beaucoup d'intérêt Bien sûr J'imagine Parce que là aussi Il y a un côté scientifique Tout à fait extraordinaire Extravagrant presque Et en même temps Il y a ce mauvais côté De plein de choses Enfin D'où vient l'enfant Est-ce que l'enfant Aura une filiation Est-ce que sa filiation Sera vraiment La filiation biologique Est-ce qu'il sera au courant De ce qui s'est passé Enfin c'est compliqué Sur le plan Sur la vraie question C'est celle que vous vous posez Depuis tout le temps C'est qu'est-ce que l'homme Donc à partir de là Est-ce qu'on est un animal Comme un autre Non On est un animal C'est vrai Mais qui Pour des raisons Que je vous ai dites C'est-à-dire Des raisons De changement climatique S'y est adapté Bien adapté Et à ce moment-là Il a tiré Un parti pirate De ses adaptations Puisqu'avec un cerveau Qui était destiné A se protéger Des prédateurs Il en a fait Un cerveau Qui a pensé A RTL par exemple Ah oui c'est fou Mais quel chemin Tout ça pour ça Une meilleure Une meilleure Et là rien que pour ça Ça valait le coup Une meilleure respiration Qui appelle Le langage articulé Non mais c'est passionnant Et puis maintenant Et le nouveau défi C'est les robots Oui oui Alors ça c'est extrêmement intéressant Extrêmement intéressant De savoir d'ailleurs Jusqu'où ça peut aller Oui Et vous savez J'ai été interrogé Il n'y a pas longtemps Par le New York Times Je vous le dis Parce que j'en suis fier Ça m'a amusé Je me demandais pourquoi Et ils m'ont interviewé Sur la destinée de l'homme Sur l'avenir de l'homme Et je ne savais pas trop Comment mentirer Parce que je suis inquiet Comme tout le monde Finalement Bien entendu J'ai appelé ça Le syndrome de ma belle-mère C'est pas gentil Parce que ma belle-maman Elle est charmante Mais ma belle-maman Commence toutes ses phrases Par avant Et avant c'était forcément mieux Et aujourd'hui c'était pour en train C'est joué grand ma belle-mère Mais j'ai pardon Demain n'en parlons pas Et donc Quand on regarde par exemple L'homme préhistorique Imaginez l'homme qui a inventé le feu L'Homo Erectus Il y a 800 000 ans La société à ce moment-là Se disait Qu'est-ce que c'est que ces petits Ces petits jeunes gens Qui savent désormais faire le feu Ils vont mettre le feu à la terre Notre avenir est fichu Et c'est un peu ça aujourd'hui On a peur de l'avenir Ça va de soi La vie d'aujourd'hui On la connait donc Elle est rassurante En ce sens qu'on sait À quoi on a affaire Demain par définition On ne sait pas encore À quoi on aura affaire Et en ce sens On peut être inquiet Mais je crois Qu'il ne faut pas plus Être inquiet aujourd'hui Qu'on l'était Que nos ancêtres l'étaient Exactement Et surtout que là Dans un instant Je vais vous proposer Un week-end de détente Et de divertissement Dans l'un des hôtels Et casinos Du groupe Partouche Grâce au quiz musical De Patrice Carmouze Et là C'est vrai qu'on a plus confiance En l'avenir du coup Bonne journée sur RTL Le test à l'aveugle De Patrice Carmouze Alors Patrice Je rappelle que nous jouons Pour faire gagner Un week-end de détente Et de divertissement Dans l'un des hôtels Et casinos Du groupe Partouche Pour cela Vous jouez pour Annick Je joue pour Annick Et notre invité Yves Coppens Joue pour Pascal Vous pouvez être aidé Par Régis Payot Qui est breton Je tiens à le dire Donc t'es-tu ? Non Donc du même pays Donc sympa Qui est pays Alors On va commencer par une chanson Alors celle-là Je l'ai choisie Parce que je trouve Qu'elle vous va bien Le titre vous va bien Il faut deviner qui chante Et Régis peut vous aider Ah oui Je crois que c'est C'est Zazie Oui Pour Adam et Yves C'est Zazie La chanson s'appelle Adam et Yves Je trouve que c'était bien C'est bien pour vous C'est la même personne C'était sorti en plein débat Sur le Pax Il y a quelques années Oui absolument Adam et Yves Adam et Yves Oui oui Mais vous savez que Eve ça s'écrit au VE Et qu'en Amérique On dit Yves Si bien que Beaucoup de gens m'écrivent EVE Je suis adoré Yves Coppens Donc ils ne comprennent plus rien Yves Coppens La fameuse Eve Coppens Stéphane Yves Adam et Yves Ah je sais Je dormais dans la tour Quand un méchant C'est génier Oui C'est superbe cette chanson Très jolie Très parente Oui Ça la chante est bien On l'a fait souvent d'ailleurs L'homme fossile On se vit à me brosser Mâchoire et temporale On se vit à champs poids hauts Picromate de potasse Puis on noie une faveur Autour de mon parietal du jour Un partout Voilà Moi qui étais homo Erectus Voilà Alors ça c'est une chanson Qui s'appelle Lucie Qui est consacrée à Lucie Mais qui la chante Ma fille Lucie Me donne bien du souci Un peu bipède Un peu bimane Super hyper trop C'est une chanteuse C'est un prénom C'est un prénom Juliette Bravo 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 Elle était venue me voir Pour la chanson C'est drôle C'est drôle Stéphane Et si l'homme est chère à l'homme Il est où ? Il est là Il n'est pas là C'est bien De partout L'homme est là Alors ça c'est Thomas C'est quelqu'un Que vous ne reconnaissez pas forcément Enfin ça parle de quelqu'un Que vous ne reconnaissez pas forcément Quand vous déjeunez à côté de lui Et qui chante cette chanson C'est Pierre Bachelet Qui chante l'homme en blanc C'est qui c'est Eddie Barclay l'homme en blanc ? Non c'était C'était Jean-Paul II C'est ça qui a ses références Stéphane C'est un de vos copains Il a laissé ça Il a les yeux Révener Marc Lavoine Je descends du singe Trois partout Alors ça c'était un groupe Qui chantait cette chanson J'étais obligé de la mettre Parce que C'était au temps de la préhistoire Il y a deux ou trois cent mille ans Vingt ou moins lèvres bizarres Proche parent Laurent Routan Ils étaient quoi ? Ils avaient quoi ? Ils avaient des barbes ? Les barbus Oui Les quatre barbus Bravo Les quatre barbus 4-3 Il faut que Stéphane égagisse Sinon on n'a pas de départage Ce serait dommage Départage Départage Vous jouez ? Ok Attention c'est le plus rapide C'est le plus rapide Béco Béco C'est Annick Je me fais gris sur Béco J'aime quoi Annick Bravo Merci copain C'est toujours une joie De vous accueillir Dans cette émission Même parmi nos frivoles attitudes Et nos propos un peu lest Oui Salut moi Mais Revenez au plus vite Je renvoie à la lecture de votre livre Origines de l'homme Origines d'un homme Ce sont les mémoires d'Yves Coppens Chez Odile Jacob Et bien merci Demain nous serons avec le romancier Prigancourt Pierre Lemaitre Dans l'avenir Merci de nous avoir suivis Bonne journée A l'écoute d'RTL Et l'écoute Les mémoires d'un homme